Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particuliers. Donc on était sur la parité G et dans les interactions électromagnétiques, la symétrie par conjugaison de charges n'intervient pas et l'invariance par transformation G ne se manifeste donc pas non plus. Autrement dit, les interactions qui donnent lieu à des interactions électromagnétiques ne conservent pas la parité G. C'est pourquoi, notamment, l'amplitude d'un processus où participe un nombre quelconque de maisons pi est différent de zéro en présence d'un photon. Pourtant, les processus qui font intervenir des interactions électromagnétiques concernent la projection de l'isospine sur l'axe 3. Autrement dit, la variance par rotation autour de l'isospine sur l'axe 3. La rotation autour de l'axe 3 de l'isoespace. Par conséquent, dans le cas le plus simple, l'amplitude isotopique d'un processus où intervient des interactions électromagnétiques doit être une somme de deux quantités. Mi égale phi i f, s0 plus v3, phi i, i, qui est égale à phi i f, s0, phi i, i, plus phi i, i, f, v3, phi i, i, qui se transforme par rotation autour de l'axe 3 de l'espace, comme un isoscalaire et comme la troisième composante, pour la deuxième partie, de l'isovecteur. La rotation autour de l'axe 3 ne change pas ses deux quantités. Le premier terme décrit l'interaction de la partie isoscalaire du photon dont l'émission ou l'absorption ne change pas l'isospine du système. Le deuxième terme correspond à la partie isobectoriale du photon et son émission ou absorption ne change pas ou change d'une unité l'isospine du système. Élocidons quelle est la parité G des différentes parties isoscalaire et isovectorielle du photon ? La parité de charge du photon est négative. Les rotations T2 ne changent pas le signe de la partie isoscalaire du photon. Sa parité G est donc négative. Dans les transformations T2, la partie isovectorielle change de signe. Et par suite, sa parité G est positive. On en tire cette conclusion importante que la transition du photon en un nombre impair de maisons qui change en une parité négative ne peut être conditionnée que par sa partie isoscalaire qui a aussi une parité négative. l'examen des rotations arbitraires dans l'isospace tridimensionnel. Cette transformation est liée à la notion d'invariance isotopique ou d'indépendance de charge. L'invariance isotopique est analogue à l'invariance par rotation dans un espace tridimensionnel dans un espace tridimensionnel ordinaire. D'après cette dernière, dans un espace tridimensionnel ordinaire, ces rotations laissent invariable les lois physiques et les quantités et expressions qui leur sont liées, associées. à l'invariance par rotation dans un espace tridimensionnel est reliée la loi de conservation du moment cinétique total. L'invariance isotopique signifie que les lois physiques et les expressions qui leur correspondent restent inchangées lors des rotations arbitraires dans l'isospace. L'invariance isotopique conduit à la loi de conservation de l'isospène. L'isospène totale du système avant la réaction doit être égale à l'isospène totale du système après la réaction. Les opérateurs et les fonctions d'ondes isotopiques passées en revue permettent de construire des quantités qui, lors de la rotation dans un isoespace, se comportent comme soit des isoscalaires, c'est le cas c'est le cas de phi bar, omega bar et les construisons hermitiennes. de même, phi bar phi ou encore, phi bar 2, phi bar 1 phi, omega, omega, ou encore, omega 1, omega 2, 1 et 2 pour 2 types de particules, omega 1, omega 2, ou omega sont des fonctions d'ondes isomectoriales. Ou alors, deuxième possibilité, on obtient des isovecteurs, phi bar 2 phi, ou encore, le produit vectoriel, omega 1, omega 2. En présence de l'invariance isotopique, l'expression de l'amptitude ne peut contenir que des quantités qui sont des invariants isotopiques, c'est-à-dire des combinaisons des quantités isotopiques telles qu'elles ne changent pas lors des rotations dans un isoespace. Tout iso-scalaire, par exemple, ou le produit scalaire de deux isovecteurs, etc., sera un invariant isotopique. Voilà. Et dans la prochaine vidéo, nous étudierons, sur un exemple plus attentivement, la structure isotopique des amplitudes. Je vous remercie.